Laurent Lebrun, vous êtes le fondateur d'Hprobe, une société qui fabrique des machines de contrôle pour la microélectronique. Microélectronique, aujourd'hui, on en utilise partout, notamment dans les objets IoT. Alors, en quelques mots, votre société ? En quelques mots, la genèse de la société, c'est que les objets connectés dont vous venez de parler vont avoir un gros problème pour ceux qui sont mobiles, qui sont non connectés à une source d'énergie, c'est la gestion d'énergie, qui est aujourd'hui principalement consommée par la gestion des données. Or, il y a une nouvelle technologie qui arrive, c'est la mémoire magnétique, qu'on appelle M-RAM, qui va pouvoir réduire de façon très importante cette consommation. Or, ce composant, en fait, nécessite des méthodes de test différentes des composants actuels. Et c'est ça que peut apporter Hprobe, c'est une méthode de test avec un générateur de champ magnétique qui permet de tester ces composants au niveau du UEFR. Hprobe est aussi issu d'un transfert de technologie ? Tout à fait. Hprobe a été financé par la SATT de Grenoble, qui s'appelle Lynxium, et qui a financé la maturation du projet au sein du laboratoire Spintech. Spintech m'a embauché pendant un an pour faire la preuve de marché de ce concept et commencer à commercialiser ce testeur de M-RAM, qui est aujourd'hui sur le marché. Alors, aujourd'hui, justement, vous venez de vendre votre première machine ? Tout à fait. Et donc, vous êtes en recherche de fonds ? Nous avons déjà à financer, effectivement, cette première fabrication. Donc là, les banques nous suivent. Par contre, il faut qu'on finance le développement de la deuxième génération de machines. Et c'est pour ça qu'on fait appel au marché. On a besoin de 500 000 euros qu'on va chercher auprès des business angels ou des VCs classiques. Laurent Lebrun, merci beaucoup pour cet entretien. Et donc, rendez-vous en octobre prochain lors du congrès des métiers. Merci.